Chapitre 3. Le quiproquo. Les changements de saison sont l'occasion de ranger sa garde-robe. Amélie ne sait jamais comment s'habiller quand on change de saison. Jean veut l'emmener en voyage en Polynésie pour Noël. Mais Amélie a un autre projet. L'occasion de parler de météo, saison, jour de la semaine, vêtements, couleurs, présents, futurs proches. Elle s'appelle Amélie et elle vient de Montpellier. Montpellier est une charmante ville du sud de la France où le soleil brille presque tous les jours. Elle a fait ses études à Marseille. Puis, elle est partie en Polynésie pour retrouver ses racines. Sa mère est née en Polynésie. Elle a toujours aimé les chansons de Jacques Brel, celles qui parlent des marquises. Amélie aime le soleil. Puis, elle est tombée amoureuse. Son amoureux s'appelle Jean et il est de Lille. Lille, c'est le grand nord pour Amélie. Lille est en France, près de la Belgique. Elle a dû être très amoureuse pour aller vivre au nord. Ils se sont mariés et voilà, fini le soleil. Enfin, le soleil brille au ciel, il bien sûr. Mais à Lille, il y a quatre saisons bien définies. Printemps, été, automne et hiver. L'hiver, le grand drame dans la nouvelle vie d'Amélie. Sa bête noire, elle est agacée dès l'automne à vrai dire. Elle commence à s'inquiéter dès les premières pluies de l'automne. Quand les feuilles sont oranges puis tombent des arbres, alors là, c'est la catastrophe. C'est parti pour six mois d'hiver et le vent. Amélie a froid rien que d'y penser. Suis-moi, lui dit Jean. Tu en fais un peu trop Amélie, ce n'est pas si long. Mais Amélie sait ce qu'elle veut. Aller au soleil. En attendant, il faut bien se couvrir pour lutter contre ce froid polaire qui envahit les rues, les appartements et son esprit. Elle range au placard ses petites robes d'été à contre-coeur. Elle range soigneusement ses sandales, met ses maillots de bain dans des tiroirs. Adieu les petits t-shirts légers. Bonjour la galère. Amélie est triste ce lundi matin. Quand, sortant de sa douche en grelottant, elle regarde par la fenêtre. Fichu nuage. Il va pleuvoir, c'est sûr. Et Amélie doit sortir, faire des courses, aller au travail. Sortir le chien. Prendre les transports en commun, marcher dans les rues désertes. Tout le monde boutent dans les transports. Les terrasses des cafés sont fermées. La grisaille ne fait plaisir à personne. En fait, elle veut prendre l'avion. Là, maintenant, tout de suite. Elle veut s'envoler vers un ciel bleu, sous les cocotiers. Ressortir du placard ses pareos, ses jupes colorées. N'emporter avec elle que le strict nécessaire. Un bon livre, un maillot de bain, une serviette de plage et deux ou trois robes, si seulement. Jean le sait bien. Pourtant, lui, il adore la pluie. Il ne comprend pas cette hantise du mauvais temps. Pour lui, ce n'est pas du mauvais temps. C'est bon pour la nature, dit-il toujours. En fait, il trouve que la pluie est jolie et il aime le bruit qu'elle fait sur les toits. Il ne ressent pas de mélancolie pendant les jours gris comme les autres personnes. Mais il comprend Amélie et il veut lui faire plaisir. Noël approche et il le sait, c'est un cauchemar pour Amélie. Elle déteste Noël. Le stress des cadeaux, de la famille, des préparatifs. Il fait froid et il pleut quand il ne neige pas. Cette année, Noël sera un dimanche. Ce n'est même pas l'occasion d'avoir un jour non travaillé. Quand il fait beau temps et surtout quand il fait chaud, Amélie respire la joie de vivre. Elle est toujours dehors, sur les terrasses des cafés avec des copines. Elle se promène dans les parcs. Elle parle de vacances. Pour Noël, cette année, Jean veut lui faire une surprise. Il veut l'emmener en Polynésie. Elle va voir ses grands-parents maternels et le soleil. Amélie ne se doute de rien. Et c'est bien ce qui fait plaisir à Jean. Il la laisse bouder et il profite de la pluie tant qu'il le peut. Dans un mois, il va mourir de chaud au soleil. Il fait le maximum pour qu'Amélie soit heureuse, malgré la pluie. Il sort le chien dès qu'il le peut. Il prépare des petits plats. Il va faire les courses. Et surtout, il prépare le voyage en secret. Les billets d'avion sont pris. L'entreprise au travail Amélie est avertie. Un mois de vacances pour ne rien faire d'autre que se promener au soleil et se baigner dans la mer turquoise. Jean a acheté deux nouvelles valises. Une rouge et une verte. Des petites valises. Au soleil, on n'a pas besoin de beaucoup de vêtements. Pour Noël, Amélie a aussi prévu de faire une surprise à Jean. Elle connaît son amour pour le nord, le froid et le vent. Elle veut l'emmener dans le grand nord, en Laponie. Tout est prêt. Amélie est peut-être triste quand il fait mauvais. Elle préfère peut-être le soleil. Mais elle n'en aime pas moins Jean. Elle a pris les billets d'avion. Elle a même fait un peu de shopping. Des gants, des bonnets, des pantalons de ski, des vestes chaudes. Un gros pull et deux polaires. Ils vont partir à Kiruna, au-dessus du cercle polaire en Suède. Elle est excitée à l'idée de faire la surprise à Jean. Elle ne lui dit rien car elle est sûre de sa surprise. Elle continue sa routine quotidienne en pensant à ses vacances. Il va falloir des grosses valises. Mais ça va être un beau voyage. Un mois en Suède avec une semaine à Stockholm. Et trois semaines dans le grand froid. À cette époque de l'année, il n'y a presque pas de jour en Laponie. Il fait tout le temps nuit. Elle est curieuse de voir ça. Et elle a presque hâte. Ce sont les aurores boréales qui l'intriguent le plus. Alors voilà. Les deux amoureux ne se doutent de rien. Mais ils ont choisi les mêmes dates pour s'offrir un voyage. L'un au soleil, l'autre dans la nuit. À l'approche de Noël, tous deux sont étrangement de plus en plus joyeux. Ils sont chacun tout excités de leur surprise. Quelle bonne ambiance dans l'appartement. Près de la cheminée, un beau sapin est dressé. Autour du sapin, des cadeaux sont déposés. La famille est invitée. Le repas est déjà tout prévu. Des huîtres et du champagne. Une dinde farcie au châtaigne. Et en dessert, une bûche au chocolat. Jean prépare son cadeau. Une valise et un nouveau maillot de bain avec lequel il a mis le billet d'avion aller-retour pour la Polynésie. Amélie prépare son cadeau. Une nouvelle écharpe bien chaude avec une lettre précisant les dates et la destination du voyage. « Je suis sûre que tu ne peux pas deviner ce que je vais t'offrir cette année. » dit Amélie à Jean. Taquine. « Ah mais toi non plus. » Réjean. « Nous allons voir lequel de nous a prévu le cadeau le plus original. » sourit Amélie, sûr d'elle. Quand vient minuit, le soir de Noël, après avoir bien bu, bien mangé, beaucoup discuté et beaucoup ri, la famille d'Amélie et de Jean vont ouvrir les cadeaux tant attendus. Et quand vient le tour d'Amélie, elle n'en croit pas ses yeux. Un nouveau maillot de bain. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est alors qu'elle découvre le billet d'avion. « Mon Dieu, mais comment on va faire ? » s'exclame-t-elle. Jean la regarde en souriant. Les billets d'avion pour Stockholm dans les mains. « Eh bien, on peut dire qu'on s'est bien trouvés tous les deux. » Compréhension. 1. Où habite Amélie ? Plusieurs réponses possibles. A. En Polynésie. B. À Montpellier. C. À Lille. D. Dans le nord de la France. E. Dans le sud. F. En Belgique. 2. Complétez le texte avec les mots proposés. Polynésie. Amoureux. Nord. Idée. Cadeau. Soleil. Pluie. Amélie. La mère d'Amélie est née très loin. Sur une île en... Et Amélie adore cet endroit. Amélie a vécu à Montpellier et adore l'œuf. Jean est le copain d'Amélie et vit dans l'œuf. Il adore l'hiver et le bruit de l'œuf. Amélie et Jean sont très... Ils attendent Noël avec impatience pour pouvoir offrir à chacun un merveilleux... Mais il y a un problème. Ils ont tous les deux la même... 3. Quel vêtement Amélie va-t-elle ranger dans sa valise pour partir en Laponie ? A. Un maillot de bain B. Des gants C. Des lunettes de soleil D. Un pantalon de ski E. Une veste chaude F. Des paréos G. Des petits t-shirts Quels mots décrivent la Laponie ? Plusieurs réponses possibles A. Le froid B. Le soleil C. La chaleur D. La nuit E. Les aurores boréales F. Le sable chaud Réponse 1. Où habite Amélie ? C. À Lille D. Dans le nord de la France Complétez le texte avec les mots proposés Ils attendent de Noël avec impatience pour pouvoir offrir à chacun un merveilleux cadeau Mais il y a un problème. Ils ont tous les deux la même idée 3. Quel vêtement Amélie va-t-elle ranger dans sa valise pour partir en Laponie ? B. Des gants D. Un pantalon de ski E. Une veste chaude 4. Qu'offre Jean à Amélie pour Noël ? D. Un billet d'avion 5. Quels mots décrivent la Laponie ? A. Le froid D. La nuit E. Les aurores boréales Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada